La vidéo d'aujourd'hui c'est une des vidéos du module comptabilité des sociétés c'est la deuxième vidéo après le chapitre relatif au concept généraux donc la deuxième vidéo elle est consacrée au premier chapitre qui est la constitution des sociétés si vous vous permettez on va donner une petite définition de la constitution d'une société ça veut dire quoi constituer une société l'opération de constituer une société en fait c'est un ensemble de procédures juridiques et administratives pour donner pour donner une existence légale parce qu'il y a une société qui est une société la société la société la société la société donc c'est-à-dire la naissance de la société la constitution la constitution la constitution la naissance de cette société donc la procédure juridique c'est-à-dire qu'il y a une deux phases pour la constitution d'une société commercière il y a deux phases donc le canone est fric dans les deux phases donc on dit la phase de promesse d'apport on dit la phase de réalisation des progrès on a marxalé de l'ouïd ou marxalé de l'ouïd la phase de promesse d'apport c'est la signature du contrat la signature c'est-à-dire qu'il signe le contrat constitutif de la société dans ce moment il y a un un état de l'association et de l'association à l'association il y a un état pour l'association pour libérer une partie ou tout le capital de l'association donc c'est la phase de promesse on a marxalé on a marxalé on a marxalé on a marxalé mais il n'a marxalé où il y a un état qui a permis d'étonner à l'association à la chale et là on a marxalé par la marxalé dans la phase de réalisation de promesse d'apport c'est une phase où il y a un système d'étonner il y a un état de l'ouïd donc il met à la société de mettre à la disposition de la société les apports que ce soit en numéraire ou là en nature. En numéraire c'est de l'argent liquide, en nature c'est de l'argent liquide, en nature c'est de l'argent liquide au sol. Donc, il y a une dynamité un exemple sur la promesse et la libération des apports, elle est très en train de se dérouler une société une société collectif, une salle ou une espèce donc, il y a le seul minimum le seul minimum qui a besoin de se dérouler sur le mousséhamat c'est de l'argent liquide c'est de l'apport en numéraire de l'argent liquide dans la salle, il y a besoin de se dérouler 100% dans la salle, il y a besoin de se dérouler 100% dans le capital dans la SNC, il n'y a pas d'accord il y a besoin de se dérouler dans le capital en numéraire le jour de la constitution par contre, la SPA, le canon il y a besoin de se dérouler les apports en numéraire il y a besoin de se dérouler il y a besoin de se dérouler de se dérouler il y a besoin de se dérouler il y a besoin de se dérouler il y a besoin de se dérouler pour le jour de la constitution pour la SNC, ce n'est pas limité vous connaissez la vidéo la SNC, c'est une structure très très souple il y a un canon il n'y a besoin de se dérouler l'étisamité qui est de la SPA ou de la LASA alors, pour le type d'apport pour le type d'apport nous allons parler de l'apport de l'inséhamat dans le point de vue du point de vue fiscal donc du point de vue du point de vue comptable on dit les apports en numéraire on dit les apports en nature on dit les apports en industrie les apports en numéraire c'est tout ce qui est argent liquide que ce soit en espèce ou en chèque ou en virement les apports en nature c'est des biens c'est des actifs que les associés mettent à la disposition de la société nouvellement créée il y a un bâtiment il y a un fond de commerce ou il y a un brevet c'est-à-dire les éléments d'actifs les apports en nature les éléments d'actifs c'est le liquide parce que le liquide c'est des apports en numéraire par contre les apports en industrie les apports en industrie en fait c'est un savoir-faire c'est des connaissances qu'un des associés met à la disposition de la société c'est-à-dire les apports en numéraire où il y a un brevet il y a un brevet il y a un brevet les apports en nature c'est-à-dire c'est-à-dire les apports en numéraire où il y a un brevet c'est-à-dire 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 qu'il y a un brevet c'est-à-dire 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 la rémunération de l'apport, où est-ce que la société prend à sa charge le paiement de la dette qui reste de cet apport ? C'est-à-dire que c'est ce qui est-à-dire que c'est que c'est que c'est que c'est qu'on va mettre le bâtiment à la disposition de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est qu'est-à-dire que c'est qu'est-à-dire qu'on va mettre l'argent de l'apport ? On va mettre l'argent de l'apport ou pas au-delà de l'apport. Donc les apports mixtes c'est un mélange, c'est-à-dire qu'on a des apports pur et simple, c'est-à-dire l'association de l'apport pur et simple, pas d'apport, c'est-à-dire des apports en nature ou en NURR, pas d'apport pas d'une partie sur le passif, qui t'assle de ce qui est qui est en train de d'un apport et qui a été ennit des apports à titre onéreux, c'est-à-dire qu'on va mettre l'apport d'affaire le paquet de l'argent Donc, on va voir un exemple sur les types d'apports. On a eu deux d'un apport où une salle est constituée par des apports pur et simple sur 100 000 dinars ou avec le bilan d'ouverture. Donc, on a 100 000 dinars pour la banque ça se voit que c'est des apports en numéraire C'est le capital Par contre, on a le deuxième exemple On a une SPA constituée d'un capital de 1 million de dinars Voici le bilan d'ouverture Donc, on va déjà à l'ouverture on a des actifs ou on a un passif Pour l'actif on a des équipements On a de la marchandise On a des créances aussi On a le compte bancaire Il est alimenté Ce qui veut dire qu'il y a des associés qui ont des apports en nature Il y a des associés qui ont des apports en numéraire Ou, on a un passif On a des fournisseurs Il y a des associés qui ont des apports qui ont des apports à titre onéreux Le capital qui va être le capital qui va être le capital Il se passe par la somme de l'actif Le capital il se passe par la somme de l'actif moins les dettes les jouves le passif C'est-à-dire le total actif est 1 million 200 000 où les fournisseurs les fournisseurs sont 200 000 le capital de la société le total actif moins le fournisseur c'est-à-dire 1 million de dinars Très bien Il faut retenir trois idées sur la diapos C'est que le capital il faut enregistrer distinctement et successivement de l'actif la libération D'accord Donc Il faut dire qu'il y a un il y a un dans le même 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 C'est-à-dire par exemple le jour de la promesse il libère C'est-à-dire il dit la promesse il libère le jour Le comptable les deux étapes l'étape de promesse l'étape de libération les deux de manière distincte ou tenait successivement L'écriture la promesse Juste l'écriture la libération Bon Bien sûr la constitution elle va engendrer des frais qu'il est nécessaire d'enregistrer bien sûr donc le comptable Somme une sèche d'être les deux constitutions Donc l'enregistrement comptable la promesse d'apport la promesse d'apport les promesses faites par les associés معna ils mettent le voie d'enhum ils mettent à la disposition de la société des biens des biens qui peuvent être en nature ou en numéraire Donc il faut savoir une chose que le comptable qui s'est s'enregistre la promesse d'apport est un qui s'enregistre une mort et une fête ou si il y a la libération complète intégrale le jour de la souscription au cas de libération qui s'enregistre ou qu'un sous d'ach le charité par contre qui s'enregistre la libération 25% on va le libérer avec un calendrier donc ici il y a associé à pour nature associé à pour numéraire et ce qui est qui s'est enregistre le actionnaire capital souscrit non à plé c'est qui s'enregistre mais il n'est pas d'éton que les n'est pas le temps qu'on n'a 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 par contre les apports en nature en numéraire ils ont le capital souscrit appelé non versé donc quand on trouve la phase de libération des la phase qu'on l'a la phase en tous les apports en nature devraient libérants parce que, logiquement, il faut libérer, par exemple, 10% de l'usine ou 10% de la machine. Donc, les apports en nature doivent être libérés 100% le jour de la société. Les apports en numérique, selon la volonté des associés, sont les types de la société. Les apports en numérique peuvent être libérés soit dans leur totalité, ou là selon plusieurs échéances. Donc, on a l'air d'en aller à la règle des services qui ont la SNC, et on a l'air d'en aller à la CNES qui ont la SPA. Là, l'affaire, le canone comme le tarif, l'affaire doit être le jour de la souscription, 100% du capital doit être libérés. En nature, c'est que c'est le cas. En numérique, il doit être 100% des apports en numérique. Donc, l'allocation des apports en numérique, on a un moyen d'être intégral, d'être échelonné. On a l'air d'en aller à la volonté des associés qui ont une SNC, et on a l'air d'en aller à la CNES quand il s'agit d'une SPA. Là, à l'heure d'en aller à la libération échelonné du capital, on a l'air d'en aller à certains des besoins de financement de la société. Donc, il faut savoir que le jour de la constitution, c'est vrai que le canone est dit que le minimum est 25%. C'est vrai qu'il y a un échec de la souscription, il y a un échec de la souscription, mais le jour de la souscription, il doit être un calendrier sur les échelons, sur les dates, et les échelons sur les échelons, et les thèses pour les échelons d'un autre côté du capital. Donc, ici, on a l'écriture de la libération intégrale. La libération intégrale, plutôt qu'il y a la libération intégrale, on va l'écriture de la libération partielle. Donc, ici, la libération qui trouve la libération intégrale, c'est le côté crédit 45611, 45615, ici, on va solder les comptes 45611 ou le compte 45615, et ici, on va les solder ici, dans ce qu'il y a un échec de la banque ou la caisse, ou là, les apports en liquide, il y a un notaire. Donc, ici, on a l'échec, l'espèce légible pour leur chouracat, il y a un compte 467, 467 débiteurs, divers débiteurs notaires. Là-bas, juste, on va l'écriture, juste, après le soldé, ou le compte 45611, ou le compte 45615, on va tout de suite solder le compte où je suis tout à l'échec de 12. Là-bas, il y a un capital souscrit appelé non-versé. Là-bas, il y a un capital souscrit appelé versé, où le compte est distribué. Alors, là, à la base, il y a une libération intégrale, le jour de la souscription. La libération intégrale, le jour de la souscription. Il y a un échec de l'échec de l'échec. il y a un échec de l'échec de l'échec de l'échec de l'échec de l'échec. ou d'un moment où on s'appelait à l'écriture pour le jour de la souscription. Par exemple, il dit que l'écriture n'est pas le deuxième quart. C'est la première ou la deuxième écriture. La première écriture est là-bas ou la deuxième écriture. C'est l'écriture qui appelle à libérer une partie du ordre numéraire. Donc, le compte 11 avec le compte 12. C'est un capital qui n'a pas appelé. Ou il y a le temps qui n'a pas appelé. Non versé. Il y a toujours une partie de la souscription. La deuxième, c'est la raison qui permet de faire la souscription. C'est le compte 3562. Le compte 39, c'est une partie du compte qui n'a pas été réellé. Donc, l'écriture n'a pas été réellement réellement réellement. Il y a le temps qui n'a pas été réellement réellement réellement. C'est une partie du compte, qui est la partie du compte. Alors, il y a une partie du compte que j'ai libéré tout le capital. Très bien, donc les deux premières écritures que j'ai fait, c'est quoi ? C'est les écritures que j'appelle à la libération d'une partie en numérique. Ok, les actionnaires que j'ai fait, tout le monde a fait, tous les gens ont fait, tous les gens ont fait la partie en numérique qui est la partie de la partie qui est en train de faire la partie de la capitale. Donc, tous les gens ont fait libérer la banque 259-512. En parallèle, on va sonder le compte 45-62. Juste après, il faut tout de suite régulariser le compte. La dernière écriture, c'est une écriture de régularisation du capital. C'est-à-dire, le compte sonder avec un capital souscrit appelé non versé, ou chez vous, il y a un capital souscrit appelé versé. C'est bon. Donc, il y a la libération échelonnée. Donc, à chaque fois qu'on appelle à libérer une partie, le comptable est en train d'écrire ce qu'il y a un capital. Il appelle l'appel et libérer les actionnaires et on va régulariser le capital. Donc, c'est là-bas. Donc, il faut jusqu'à l'heure qu'on peut dire par rapport à la promesse, la libération partielle, la libération intégrale. Donc, il y a des écritures qui accompagnent les deux faces de la constitution d'une entreprise. Donc, je vais vous dire qu'il y a des tawfiqs. On t'aura qu'à l'incha'Allah dans d'autres vidéos où on va voir d'autres cas de la constitution d'une société. Assalamualaikum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501